Bonjour, ici Mathieu de Référentseo. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet important, c'est l'optimisation des mots-clés sur votre site internet. Il y a un sujet très particulier par rapport à ça que je voulais aborder aujourd'hui, il s'agit de savoir comment optimiser une page sur un ou plusieurs mots-clés et comment répartir l'optimisation de ces mots-clés sur les différentes pages de votre site internet. Alors, l'idée c'est de se dire que un mot-clé que va taper un internaute dans Google va le faire atterrir sur une page en particulier et il doit trouver la réponse à sa question finalement sur cette page. Donc forcément, si, mettons, vous êtes une boutique en ligne de matériel pour faire du yoga, quelqu'un qui cherche un tapis de yoga et quelqu'un qui cherche, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir, des leggings en habit pour le yoga, vous ne l'allez pas la faire atterrir sur les mêmes pages. Vous allez avoir une page produit ou une page catégorie qui va présenter les tapis d'un côté et une autre page catégorie ou produit, pareil, qui va présenter les habits, en particulier les leggings. C'est assez logique. Donc forcément, votre page de leggings ne va pas être optimisée sur le mot tapis de yoga et la page tapis de yoga ne va pas être optimisée sur le terme legging. Voilà. Pour autant, sur la page tapis de yoga, vous pourrez optimiser cette page sur plusieurs termes. Bon, peut-être que je vais dire un peu n'importe quoi, je ne connais pas spécialement, mais on peut avoir des tapis de yoga qui vont être en mousse par exemple ou d'autres qui vont être, je ne sais pas, dans une autre matière. Donc, on pourra avoir les mots-clés tapis de yoga mousse ou tapis de yoga pas cher, si on veut du bas de gamme, tapis de yoga luxe, si on veut quelque chose de qualité. Voilà, vous comprenez l'idée, c'est ça qui est important. Voilà. Donc là, on voit qu'on peut optimiser plusieurs mots-clés sur une seule page. Mais ces mots-clés sont étroitement liés, du coup. À l'inverse, si vous êtes par exemple un sophrologue à Annecy, vous allez avoir un site avec peut-être une dizaine de pages, avec la page d'accueil, une page qui présente la sophrologie, une page qui vous présente vous, une page contact, une page tarif, voilà. Quelques pages comme ça sur un site vitrine. Votre mot-clé principal, ça va être sophrologue Annecy, très probablement. Souvent, dans ce cas-là, je remarque que vous êtes tenté de mettre le mot-clé sophrologue Annecy dans le title de toutes les pages. Alors, pour rappel, le title, la balise title, c'est un endroit où les mots-clés ont beaucoup de poids et donc ça va vous aider à vous positionner. On y reviendra dans une autre vidéo certainement. Donc, si vous mettez sophrologue Annecy dans le title de votre page d'accueil, mais aussi de qui suis-je, de qu'est-ce que la sophrologie et de contact, le problème, c'est que vous n'indiquez pas à Google quelle est la page la plus optimisée pour ce terme-là. Et donc, la page sur laquelle devrait arriver l'internaute s'il tape sophrologue Annecy dans Google. Est-ce que vous voulez qu'il arrive sur la page contact ou sur la page d'accueil ? Ou c'est la page qui est suivie, voilà. Donc ça, c'est à vous de décider quelle est la page qui répond le plus, qui va donner le plus d'indications finalement à la personne qui recherche un sophrologue à Annecy. Mais il faut optimiser une page et pas les autres. C'est-à-dire que si vous décidez que c'est la page d'accueil la plus importante, vous allez mettre sophrologue Annecy, tiré, votre prénom, votre nom, par exemple. Mais sur les autres pages, vous pourrez remettre votre prénom et votre nom, mais vous ne remettrez pas sophrologue Annecy en permanence dans le title. C'est ce qu'on appelle la cannibalisation de résultats. Sinon, Google ne saura pas quelle page afficher et il risque de vous positionner beaucoup moins bien ou d'avoir un effet yo-yo en affichant une fois votre page d'accueil sur ce terme, une fois une page interne. Donc ça va être très compliqué pour lui de s'y retrouver et votre site finalement n'aura pas le positionnement qui lui est dû. Voilà, j'espère que ces petits conseils vont vous aider pour améliorer votre site. Donc n'hésitez pas à faire ces changements si vous êtes dans l'un des cas qu'on vient de citer. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.